... Bienvenue dans Passe en mon avocat, votre émission, l'émission au cours de laquelle, certes, on évoque bien des difficultés et des difficultés, il y en a partout, surtout, là on ne s'y attend pas, mais surtout, et c'est le principe de l'émission, votre émission, des solutions. Aujourd'hui, un sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est les difficultés entre associés. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont associées, qui n'est pas venu, quel avocat n'a pas entendu quelqu'un venir écouter, dire, voilà, je me suis associé avec un ami il y a quelques années, je m'entendais très bien avec lui, ça fonctionnait bien, mais là, tout va mal ! Et le problème, c'est qu'on préférait se séparer, mais surtout moi, en réalité, plus que lui, parce que lui ne veut pas partir, bien sûr, et je ne sais pas quoi faire, parce que dans ce qu'on appelle les ceintus, il n'y a pas de solution. Comment dois-je faire ? Et là, on lui dit, écoutez, monsieur, ça aurait été bien de voir un avocat d'affaires avant, parce que la situation est un peu complexe. C'est vrai que dès lors qu'on a le pacte des statuts, c'est vraiment un contrat, comme un contrat de mariage, pour pouvoir séparer d'un associé, c'est compliqué. Il me dit, mais pourquoi vous m'avez pas… ? Je vous dis, bonjour, on ne se connaissait pas, cher monsieur, et c'est bien, justement, de voir son avocat, et si possible, avant. Parce que trop de personnes se disent, tiens, je vais sur Internet, je prends des statuts types, pas de problème, on s'associe, tout va bien, c'est un petit peu aussi, comme si on se mariait sur Internet, mais pourquoi pas, un jour, ça peut-être arrivé, allez savoir, ça, c'est peut-être l'avenir d'ailleurs, et qu'on se disait, je vais vite rédiger un contrat sur Internet, on se marie, on signe, et voilà, c'est réglé. Ben, pourquoi pas, après tout, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et peut-être que l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est sûr qu'un mariage de ce type, en cas de difficulté, souvent, c'est compliqué, sachant que dans la réalité, malgré ce qui existe déjà, c'est complexe. Alors imaginez, avec des statuts types d'Internet, qui ne prévoient rien, justement, en cas de mésentente des associés, et souvent, ça arrive, parce que c'est comme tous les mariages, ça ne marche pas toujours très longtemps. Alors là, il faut prévoir quelque chose avant. Et dans les statuts, ce qu'est-ce qu'on prévoit ? Ce qu'on appelle les clauses d'exclusion d'un associé. Tout simplement, des clauses qui prévoient à l'avance des indications, ou pour tel ou tel motif, eh bien, on pourra, sans l'accord de l'autre associé, envisager que l'un ou l'autre s'en aille, tout simplement. C'est bien sûr une rédaction précise, il faut voir un avocat spécialisé pour ça en droit des affaires. Ça, c'est important, parce que sinon, ce sera un petit peu compliqué, mais c'est des choses qui fonctionnent très bien. Et il y a aussi ce qu'on appelle le pacte d'associés. Qu'est-ce que c'est que ce truc, le pacte d'associés ? Je ne sais pas si d'autres, des personnes ont déjà entendu ce terme un peu « pacte d'associés », ça fait un peu étrange. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, entre guillemets ? Eh bien, c'est tout ce qu'on ne met pas dans les statuts. C'est vrai que dans un pacte d'associés, c'est un petit peu comme un contraint d'associés, on ne veut pas forcément que tout se sache, tout se voit ou tout soit mis dans ce qu'on appelle les statuts et on le met dans un document annexe qu'on appelle tout simplement « pacte d'associés ». Et là, on peut prévoir des clauses. Alors, c'est un petit peu anglo-saxons parce que c'est vrai que les anglo-saxons sont vraiment les pros du business. Et en matière de tout ce qui est droit des affaires, ils sont vraiment très très forts parce qu'ils ont vraiment vécu beaucoup de situations difficiles. Il y a par exemple, alors c'est un peu, excusez-moi en anglais, la clause « shotgun », qui prévoit qu'en cas de difficulté, eh bien, il y a un prix à lequel l'associé qui ne s'entend pas va proposer donc l'achat de ses parts sociales et s'il lui dit « Ah non, non, je ne peux pas les acheter » ou vice-versa, eh bien, c'est l'autre qui peut les acheter. Alors, ça paraît très compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. Ça permet que dans une situation, si on ne s'entend pas, à un prix déterminé, c'est l'un ou l'autre qui paye et l'un ou l'autre qui part. Et ça marche toujours, la clause « shotgun », excusez-moi. Et après, il y a aussi ce qui est le plus couramment envisagé, c'est la clause « bad liver » ou « good liver », qui prévoit par exemple des conditions financières de départ en fonction d'une situation. Alors, soit une mauvaise situation, par exemple, je suis dans une société, j'étais salarié car ça peut arriver, j'étais par exemple licencié pour faute courte. Dans ces cas-là, on prévoit un prix diminué ou bien, par rapport à des résultats atteints, un prix augmenté. Alors, tout ça, ce n'est pas le but de notre émission, de donner de la technique, mais c'est juste en tout cas que vous retenez qu'il y a des choses un peu bizarres, « shotgun », des choses un peu anglo-saxonnes, peu importe, mais qui sont vraiment des solutions pour vous pour trouver à l'avance une solution qui vous permet de sortir de situations quand même très importantes et parfois très périlleuses pour une entreprise, pour vous-même. Parce que, n'oubliez pas qu'une des causes où les sociétés sont bloquées, c'est ça, c'est la mésentente et c'est très courant. Donc, effectivement, je n'ai pas tenté d'envisager, donc, de décrire tout ça, ne serait-ce qu'en quelques minutes, c'est difficile, mais le but du jeu, c'est de vous sensibiliser sur l'existence de cela et que vous ayez le réflexe de dire, « Ah tiens, je m'associe, je vais consulter un avocat d'affaires. » Et comme je vous dis en chaque début d'émission, chaque fin d'émission, il y a certes dans votre émission, passant mon avocat, beaucoup de difficultés, mais surtout, surtout, des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada